Toute forme de sport qui est quoi, mais c'est sûr que le Muay Thai a quand même... Ah puis vous-même parlez Muay Thai, mais allez on est dans le K1, vous en avez livré des combats de kickboxing ? De kickboxing aussi bien sûr, donc je sais un peu de quoi je parle, et surtout cette ambiance avec cette musique, cet entrain... Surtout que votre style propre Kamel est quand même plus proche du kick que du Muay Thai, dans votre façon de boxer, dans vos qualités, vos points forts comme les liaisons pieds-poings, l'anglaise... Oui voilà, on m'a toujours prêté ce style, mais bon, moi à la base c'est du Muay Thai que j'ai pratiqué, mais j'avais une facilité à pouvoir gagner mes combats avec les enchaînements en anglaise, donc je me suis logiquement tourné vers ce qui marchait le mieux pour moi, et c'est sûr que le kick, moi ça m'allait très bien l'époque. Kickbox Thai, full contact, ça reste du sport, du sport pieds-poings, tant que c'est pour mettre en valeur ces disciplines, on est là pour ça. Oui, parce qu'il y a un dénominateur quand même, même plusieurs pour tous ces garçons, c'est le courage, la souffrance, la rudesse de l'entraînement. Oui, et puis c'est le même effort, quand on fait un footing, on le fait de la même manière que ce soit pour tel ou tel boxe, et quand on a une préparation de 5 semaines, 6 semaines, comme on a pu voir au premier combat, un championnat d'Europe pour Nabil Benchareff, c'est un moment qui est très très prenant et très stressant pour la préparation. Donc on se retrouve, il y a beaucoup de points de similitude. Voilà, mais j'arrive à voir tout de suite les positions de jambes, on voit déjà, très très profil, on retrouve un peu la position du kicker, fuller à limite. Oui, à décalage, il faut aller chercher le foie avec le bras gauche. Super crochet là, il s'est fait contrer aussi. Et il revient, et il commet la même erreur, celle d'avoir le point droit un petit peu bas. Et ça s'emballe tout de suite dès sa première reprise, attention au déséquilibre, est-ce que l'arbitre va compter ? Il y a eu un gant au sol, non ? Il est important de prendre le temps, il faut toujours prendre le temps, là il se jette un peu, il a failli se faire contrer deux fois. On voit en face, il a un adversaire qui est quand même assez grand, donc il s'agirait de ne pas prendre un contre qui serait fatal. Voilà, pour calmer un petit peu le jeu. Ils n'ont pas décidé de calmer le jeu. Non, pas du tout, il y a encore un crochet du gauche qui vient de passer. C'est conglaise, mais il faut se protéger, il faut monter les mains, même quand on attaque. C'est en charge de garde, on a le terme gaucher, droitier. Accroché, middle, le kick, c'est très bien ça. Belle reprise, là, du français. Ce qui est inquiétant, en plus pour son adversaire anglais, c'est qu'il a vraiment vacillé sur les coups, parce qu'il a réussi à toucher au visage, notamment. La reprise de deux minutes, ça va un peu plus vite, donc ça demande une activité un peu plus importante. En tout cas, on voit, cette première reprise, il a bluffé son travail, même s'il a fait se faire contrer sur des attaques où il s'est un peu trop engagé. Il a lancé, c'est beaucoup de sortes britanniques, ils sont durs au mal, ils ne lâchent pas, donc il faut faire attention, il faut attaquer avec les mains bien hautes. À ce qu'on a vu, il avait un joli petit crochet gauche. Attention au genou, il monte ses genoux. Il est grand aussi, Emmanuel Rodriguez. Crochet gauche encore qui est rentré. Il a été touché par un crochet gauche, il percute au foie. Oui, attention. On voit une réaction assez intéressante de cet Anglais, qui a vraiment bien travaillé les zones du corps, là, au foie, au flanc. Voilà, gauche, genou encore, il baisse la tête. C'est le réflexe un peu du kicker-fouleur. Oui, le fouleur qui n'a pas de risque de ce côté-là, qui peut se permettre, on l'a vu justement tout à l'heure avec l'Anglais, qui a fait beaucoup d'esquives rotatives assez basses. Nicolas Poussin a beaucoup de skills qui me rappellent beaucoup le fouleur dans sa manière de bouger, d'être de profil, et de baisser un peu la tête. Ça peut être très très dangereux par contre là. Oh, attention, il a envoyé un back-list, il s'en est pris un en retour. J'allais vous dire, il baisse la tête, mais fort heureusement, jusqu'à maintenant, il a la lucidité d'avoir les mains en barrage. Heureusement, les coups de genou sont arrivés dans les gants. On lui a reproché de l'avoir mis un peu avec l'avant-bras, alors que c'est uniquement avec la partie du point qu'il faut le faire. Oui, ce n'est pas la même surface de frappe. Il baisse systématiquement la garde, ça peut être dangereux pour Nicolas, parce que les coups de genou, en général, on n'en prend pas beaucoup pour que ça fasse mal. Oh oui ! Cette droite qui est rentrée, droite plongeante, un peu aérienne. Un coup là, Jimmy, Koulibaly. Un peu, oui, c'est vrai, ce n'était pas sans me rappeler Jimmy Koulibaly. C'est le spécial. Une belle reprise d'Imanuel Rodriguez, qui a compliqué la tâche de Nicolas et qui l'a bien bousculé. Voilà, sur le très bel uppercut au niveau du foie. Cette gauche qui va faire beaucoup de dégâts. Il ne faut pas baisser la tête. C'est vrai que c'était limite avec le coude, le backfist. C'est bien qu'on bat un bon round. On motive comme on peut. Plus de genoux, on vient de lui demander. On lui a demandé de se relaxer, de respirer. On lui a dit que c'était le combat. Il ne pouvait pas se déconcentrer. Troisième reprise. C'est étonnant qu'on lui ait fait une sorte de recommandation, de réflexion, issue d'un deuxième round, qui s'est plutôt bien passé pour lui. Lui demander de mettre plus de genoux, ça tombe sous le sens. Parce que c'est vrai que c'est tellement bien rentré depuis tout à l'heure. Oui, mais ça peut être aussi une espèce de manière de le garder en alerte. Voilà, de le garder vraiment dans le même rythme, de lui faire comprendre qu'il n'était pas devant. Mais même s'il est devant, on l'a déjà fait. Attention, on les voit là justement les genoux. Il y a eu des larges crochets, crochets du gauche, de la part de l'anglais, qui ont touché, qui ont bousculé un peu le français. Il y a de la panique dans leurs attaques, parfois un peu de cafouillage, d'imprécision. D'où les remontreurs de l'arbitre, voilà, pour les calmer un petit peu. On a un petit peu, Nicolas Buisson, de son petit pierre qu'on ait sauté, qu'il essaie de donner un peu quand il est débordé, qui peut très bien marcher en contre, mais sur lequel il peut lui aussi tout à fait se faire contrer, pour que son adversaire Emmanuel Rodriguez ait capté un peu d'histoire. Il se met souvent dans la position de dos aux cordes. Coup de genoux sauté là. Ça enchaîne, ça. Joli balayage là. Sur une attaque en middle. Ça manque un peu d'approche avec les points. Moi, je suis un peu... Je me répète, mais j'aime beaucoup les boxers qui rentrent vraiment avec ce jab là et qui viennent mettre une jambe derrière. C'est juste magnifique. Là, on voit l'attaque en anglaise. Emmanuel Rodriguez qui a l'air beaucoup plus habitué aux coups de genoux et au muetail. Voilà, on voit ce coup de genoux qui monte à la tête encore là. Alors qu'en face, on n'en a pas trop vu. Là, il est un peu éprouvé. Je trouve Nicolas qui a accusé un peu le coup sur ce coup de genoux à la tête. Malgré tout, là, il avance. Coup de genoux encore. Prochain genou au foie. Ouais, ça a bien percuté. Il y a un petit moment de suspension. Attention, parce qu'il a les bras très, très bas. Nicolas Buisson, le public l'a senti. Il fallait le soutenir un peu plus là. Cette fin de reprise n'a pas été tout à fait facile pour lui. Et c'est ce coup de genoux qui fait peur parce qu'il rentre bien. Il a été un peu mis en difficulté, pardon, à la fin. de cette reprise où la boxe assez aérienne de cet Anglais lui a posé problème. Il faut qu'il ait coup de genoux. On pense dans le coin de l'Anglais qui peut en finir avant la fin du combat. Cru fil 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 film. C'est bon! Réalisé ! il est nouveau on n'arrive pas à flancer sur un rythme de croisière ça accroche un peu il y a des oppositions de style effectivement ils ont quand même pas l'air issus tous les deux de la même discipline de formation alors je sais pas ce qui se passe là un coup bas non ouais j'ai pas j'ai vu un contre en front kick ah oui c'est un coup bas l'arbitre est une recommandation très claire de l'arbitre depuis le début de ce combat et ce bon moment du français Nicolas Bouisson lors de la première reprise on n'a pas ressenti chez le français un instant de sérénité il est quand même beaucoup sur le reculoir voilà il y a des coups qui sont jetés un petit peu à l'encore que pièce ils ont seulement les punettes pour moi c'est l'anglais qui les fait avec cette approche en anglaise et qui touche bien avec ce genou et je vais bien dans votre sens je trouve que le français pour l'instant trop sur le reculoir manque de précision, manque de conviction, manque de construction aussi attention les cordes en tout cas il est clair qu'on voit un boxeur qui prend l'initiative, qui avance et en face ça contre, ça essaye de de marquer quelques points mais jamais jamais dans la constance on a encore ce que je vais nous souhaiter il a perdu un peu la boxe conquérante donc cette première reprise pour l'instant il est en réaction en défense en opposition alors c'est assez brouillon quand il se rapproche c'est assez brouillon il n'y a aucun des deux qui en tire vraiment un avantage net sauf si un coup venait à faire la différence voilà ce coucher gauche qui est bien rentré là ce coucher gauche qui était bien rentré juste avant fin de roule où on retrouve un peu la même sensation on voit cet anglais quand même qui finit toujours qui n'est pas mis en difficulté c'est sûr que là c'est difficile de faire la différence si on booste pas son adversaire parce que quand on est à la maison il faut vraiment enclencher ce coup de genou là heureusement qu'il a été bloqué par les avant-bras voilà ce qu'on demande là c'est clair c'est deux minutes où il faut que tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses où on n'a plus trop le choix on n'est plus trop sûr du comptage et il faut finir fort même de quoi un petit air de Jérôme Le Banner là de profil non ? je sais pas comment il faut le prendre ça profil j'avais dit Jérôme on ne voudra pas ce profil jouer avec lui ça va sinon on règlera ça sur le ring allez maintenant c'est cette reprise qui va être déterminante et là il faut soit l'anglais reste dans son style soit que notre ami Nicolas enclenche et puis enchaîne au maximum je suis sûr qu'avec le nombre d'accrochages c'est pas toujours évident j'ai quand même du mal à imaginer que les deux ont été posés au même poids il a l'air plus grand et surtout plus grand c'est une chose chose finalement plus volumineux ce combattant anglais c'est la catégorie des moins de 77 donc on peut arriver à 75 je pense on peut avoir une petite différence d'un ou deux kilos ce crochet encore c'était ça pendant tout le combat ce crochet gauche et genou gauche le crochet gauche et le genou exactement c'est ce qui a refroidi les ardeurs de Nicolas Bouisson qui a été présenté sur le ring avec les meilleures intentions du monde et qui nous en a fait la démonstration lors de la première reprise mais qui a été refroidi, calmé on voit ce crochet là, toujours cette recherche là crochet, genou, droit cette fois-ci encore la droite trop basse pour Nicolas Bouisson qui est toujours dans la recherche de ses coups de pieds retournés mais à un moment il faut marquer des points il faut faire mal, il faut rentrer voilà c'est vrai que les coups de pieds retournés c'est joli, c'est beau, ça passe mais c'est même pas plus de points qu'un middle ou qu'un coup de genou c'est beaucoup plus difficile à placer en même temps il y a des genoux, il n'y en a pas mis des masses Nicolas Bouisson j'ai pas relevé, il n'y en a pas vu un seul j'en ai pas vu un dans le style qu'il nous présente là c'est clairement du du full contact pour moi voilà, c'est du full contact j'ai pas vu de réelle différence avec avec ses collègues de club c'est quand même la boxe hein attention il baisse la genou encore écoutez, il apprendra en tout cas de ce ce combat ce qu'il veut poursuivre sous ses règles du K1 il clique maintenant à la middle belle fin pour moi je vais pas trop me prononcer parce que je trouve souvent des décisions qui me surprennent ouais mais enfin moi je mettrais bien quand même je mettrais un petit billet sur l'endroit ouais moi je mettrais une caisse ça peut être un billet d'un euro ou un dollar on n'a pas entendu de notre ami speaker nous donner le poids tout à l'heure mais on n'y verrait pas de l'idée qu'elle quand même il faut quand même avoir quelques kilos d'écart entre les deux et quand même hier ils auraient été pesés au même poids en tout cas Stangley il nous a montré de belles choses si je pourrais me permettre je ferais bien travailler son bras avant parce qu'il est il rentrait bien avec son crochet donc crochet gauche qui est rentré plusieurs fois ça crée à tout hein en boxe quand on a un bon crochet gauche ah ouais c'est complet quand c'est le bras avant évidemment c'est l'élément hein si vous reprenez l'historique de tous les grands champions de boxe anglaise tous avaient un mot ou un autre un crochet du gauche qui faisait la différence hein je parle des plus grands champions être un grand champion sur un crochet du gauche c'est difficile hein parler par exemple de plutôt Trinidad Trinidad, Chavez, Tyson Leonard on a tous vu Agley on a tous vu des crochets gauches Ernst, bon moi je prends ces références en boxe anglaise parce qu'on parle des crochets hein on parle de de points mais chez nous en France on avait Bobo Lorsi aussi hein Julien il a un très bon bras gauche il est bien encore dans le visage allez victoire 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 logique hein ouais mérité de l'anglais Immanuel Rodriguez vainqueur de ce combat en 5 reprises de 2 minutes Bobo Lorsi que je salue au passage avec qui je on 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 on